bonjour voilà une nouvelle leçon sur les fonctions de chess base donc ici vous avez des dossiers que l'on peut ouvrir avec fichier ouvrir et vous allez récupérer des dossiers ici que vous avez sur votre disque dur que vous avez acheté créé ou téléchargé sur le net pour consulter ces parties c'est tout simple vous sélectionnez un des dossiers que soit aussi sur les ouvertures sur les milliers de parties sur les finales sur les études sur les recherches de maths et autres on déclic et vous avez tout simplement ici différentes positions on double clé encore sur la première et ici vous avez la consultation des parties avec les flèches les quatre flèches que vous avez sur la droite de votre clavier vous pouvez consulter les différents coups avancer continuer jusqu'au bout reculer etc vous pouvez à chaque moment évidemment tout moment être assisté par fritz et vous faites la même consultation avec la consultation de pardon avec l'aide de fritz toujours pareil on avance d'un point c'est trois la dame éclouée c'est terrible et gagne si vous voulez consulter la partie suivante toujours pareil rappelez-vous f10 f10 une position troisième position je crois f10 quatrième position si vous voulez revenir sur la position précédente ctrl ctrl f10 ctrl f10 et on voit bien que sur la première position tout simplement alors pour imprimer des documents à partir de chess bar une première méthode c'est au hasard donc voilà sur cloche à pelus et vous voulez par exemple imprimer ces positions donc vous vous sélectionnez pardon soit l'ensemble avec ctrl a tout est sélectionné soit avec ctrl et vous gardez le doigt sur ctrl et vous choisissez le document que vous voulez par exemple ces cinq là et la procédure est toute simple c'est fichier imprimer sélection le document vous fait n'oubliez pas qu'il y a la fonction mise en forme vous de cliquer tout simplement là sur j'appelle les problèmes de mise en forme c'est sont réglés par fichier imprimé mise en page et là vous avez toutes les fonctions avec titre dame tout ce qui est police coordonnées partie et le plus important ici c'est si je le retrouve c'est tt 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 donc la mise en page là notamment avec le 2 colonnes donc une fois toute paramétrée vous sélectionnez le document que vous voulez par exemple ces six là fichiers imprimer sélection s'il y a plusieurs pages vous avez sur suivante et imprimer si vous voulez faire une sélection de plusieurs parties et les imprimer comme ça en vrac par exemple dans un autre dossier une autre base de données vous sélectionnez pardon les parties vous intéressent par exemple on va faire ça en vrac et vous faites tout simplement fichier imprimer sélection et vous imprimez le document après l'avoir paramétré avec le titre nombre de colonnes etc est aussi simple que cela vous avez une autre façon de créer des fiches problème de cette première méthode c'est qu'à ma connaissance en tout cas on ne peut pas enregistrer les les documents une fois que sont imprimés et qu'on ferme chess base on a perdu non pas les exercices et les parties mais les mises en forme si vous voulez garder les mises en forme vous pouvez passer en tout cas c'est ce que je fais moi par word donc simplement pour un document word voilà ça arrive le mieux est d'enregistrer le document rapidement vous écrivez dans vos documents un dossier fiches par exemple moi j'ai mis dans le document échec 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 voilà échec théorie et il doit avoir des fiches thématiques vous organisez votre disque dur comme bon vous semble voilà on document et non bidon évidemment pas marquer ça mais un non plus parlant et on enregistre donc vous voyez bien que le document est enregistré au niveau de la mise en forme je vous conseille sous word par exemple c'est d'insérer un tableau ou plutôt on va marquer le titre sinon vous avez des problèmes donc vous marquer votre titre en premier ou centré enfin vous faites comme vous le sentez en 24 etc et après vous serrez un tableau selon vos besoins par exemple un classique inséré tableau on va mettre nombre de colonnes 2 et nom 3 et là vous voyez bien que vous avez votre tableau maintenant on va l'enregistrer on va enregistrer une modification une fois que vous avez votre document on peut réduire non pas fermer mais réduire et on va récupérer par exemple 6 ou 7 positions on ouvre la position on joue tout ça on fait tout simplement une fois qu'on est clic dans la partie à droite ici on fait ctrl c pour copier ctrl c pour copier on va sur notre document et on fait coller et on voit bien que le document est là bon là c'est moins parlant parce qu'il n'y a pas le diagramme donc c'est l'occasion de remontrer comment on insère un diagramme on se met sur le coup K et D5 évidemment texte avant le coup parce qu'on ne voudrait pas que le coup soit précisé ctrl d pour installer insérer un diagramme on refait ctrl c pour copier ctrl c donc là c'est en mémoire on a copié on retombe ici on va virer son diagramme et ctrl B bon après pour la mise en forme on peut réduire le diagramme on peut passer à du 12 là ça fait pas beau on va mettre du 16 ça reste pas terrible enfin on a pas que ça à faire vous voyez comme vous vous voulez faire ça on peut centrer la taille on peut la réduire on peut rajouter le texte par exemple très haut blanc j'en sais rien très haut noir ah ça c'est un petit problème de police c'est un petit problème de police donc on va récupérer une police normale tape nurement très haut blanc bon voilà le mieux je vous donne ce conseil c'est de d'insérer un tableau et de faire des copier coller tout simplement dans le document et on enregistre et le tour est joué vous avez pris qu'à imprimer je refais la procédure avec le deuxième diagramme donc on revient ici sur on enregistrer non on revient ici sur le deuxième diagramme on ouvre ici on va lui mettre un petit diagramme avant texte avant le coup ctrl D pour mettre un diagramme je pense qu'elle n'avait pas ctrl C pour couper ctrl C en retournant le doc cloud on se met ici on clique coller et vous avez le diagramme ici avec votre mise en page on enregistre et après vous imprimez si vous avez de la chance sur word72000 un petit point de détail on va fermer là tout est à peu près dit non on va garder chessboard actif euh sur word2003 ou on va voir ça fonctionne ou sur word2007 non je sais pas je crois vous avez la possibilité d'enregistrer au format pdf vous pouvez m'aider euh divulguer vos documents plus aisément voilà pour euh euh ces autres fonctions euh chessboard avec euh l'utilisation des dossiers et la confection de fiches de travail surtout pour les enseignants merci et à une prochaine leçon sur chessboard de fiche pour racheter pour knives pour que mes de fiches ? on va mettre